Les faux rapports que je viens de découvrir, moi, il y a un mois et demi, en déposant un dossier à l'ONU, j'ai découvert que moi, maman de deux petites filles de 8 et 9 ans, j'aurais lieu d'être quelqu'un avec un suivi. Vous m'éveillez, vous êtes ici chez moi ? Donc ce rapport, je m'aime, je sais qu'il y a ce qui est en baguette page. Ce rapport, s'il y a des services sociaux des faits de la mort, montre à quel point ils peuvent mentir sur le dossier. Donc, clairement, mon enfant de 9 ans n'avait pas de furement. Alors, c'est fausse d'autorité inventée par les services sociaux. Ce qu'on a entendu tout à l'heure par ce monsieur de la mairie qui dit surtout qu'il faut appuyer le 159. Ce sont eux les organisateurs des faits. Ce sont eux qui font les faux rapports sur les salariés. Donc, ça va être la discussion des enfants. La proposition de faire encore plus de structure, c'est encore alimenter encore plus la machine, cette machine infernale qui est en train de se mettre en route, où il y a encore de plus en plus d'enfants placés, d'enfants pris comme les enfants de la Réunion. Ces enfants qui sont arrachés à leurs parents. Ce piège de vie auquel tombent les enfants, l'enfermement, la perte de chance, la perte de réussite, le traumatisme. Ça, personne ne pourra le réparer. La collusion entre les intervenants de la crise, de la PME, des psychologues de l'école, des CFEA, où on nous demande d'emmener nos enfants au lit, parce qu'ils ont besoin de soi. Et c'est ces gens-là qui font des rapports contre les familles. La collusion avec les juges et les magistrats, Laurent Grégaud, formatrice à l'école de magistrature de Bordeaux, qui forme les juges, aujourd'hui les juges des enfants, à ne pas rendre les enfants. Donc c'est pourquoi, quand nous sommes en audience, quand nous apportons les preuves, on a aussi un problème psychiatrique, qu'on est des gens tout attestables, qu'on a des professeurs, qu'il y a des gens qui peuvent avoir un peu d'enfants, et bien ces juges ne font que reproduire, sur les rapports des services sociaux, le placement, pour renouveler le placement et encore le renouveler. Le non-respect des lois, le non-respect des lois votées par les députés, en particulier par les autres, je vous propose la croix-trie, depuis juillet 2021, les enfants doivent être revoqués en fratrie. Moi, ça fait depuis même 2021 que je demande à ce que mes deux filles, âgées de un an seulement de différence, puissent suivre la même scolarité. Les 18 de moyenne de juillet, l'enfant autiste, et bien cette année c'est sa troisième, là hier elle a fait sa enceinte troisième, et bien non, on l'a redéplastée, on l'a remis dans un autre foyer où elle sent le tabac et le chichon. Et bien oui, mon enfant, elle va rater sa troisième, comme ça elle ne fera pas de secondes, comme ça elle n'aura pas la capacité de se défendre et de dire « on a abusé de mon placement, on m'a mis en difficulté ». Donc ces enfants, c'est une volonté de leur faire perdre leur chance de réussite. C'est une volonté. Parce que je suis sûre que cette année, elle va rater sa troisième. Ça c'est programmé. On est dans une programmation. La mise en cause des structures, les interventions des rédacteurs de faux rapports, dans ce piège de vie. Mon enfant qui a été violé à 9 ans, 9 ans à l'entrée dans ce foyer, est-ce que ça vous croyez qu'on va l'accepter, qu'on va continuer à le faire ? Qu'est-ce qu'ils ont programmé pour ma fille de 14 ans ? La grossesse à 14 ans ? Le bébé qui sera Missouzik, qui va alimenter encore cette machine, qui va alimenter cette machine de placement, le poulailler de laser, comme disaient les gens du 49, quand j'ai fait un séjour dans le 49, ces petites jeunes filles qui accouchent d'un bébé, qui va alimenter le placement et la naissance sous-vite. Cet enfant qui sera parachuté à l'autre bout de la France, qui sera adopté par des gens riches, ou par des gens, voilà, des différentes organisations. Le non-accès aux études, pour un enfant autiste Asperger, qui était voué à réussir dans ses études, est-ce que ça, à vie, ça ne sera pas une conséquence grave pour ces enfants-là ? Et pour tout ça. Donc aujourd'hui, non, on a recours à la drogue, au tabac. Qui fume autour de nos enfants dans les foyers d'aide sociale en France ? Qui se permet de fumer autour de nos enfants et de faire rentrer de la drogue dans les foyers ? Il n'y a pas des enquêtes à faire ? Là, voilà le résultat de ma fille qui a participé à un concours de mathématiques régional, où elle a été reçue. Mais non, là, la troisième, il faut qu'elle échoue. Le bilan des fous du placement depuis 2017, aucun retour à domicile, le viol de l'enfant à 9 ans, la destruction de la famille, manque de soins pour une scoliose pour sa soeur, une enfant qui est bosse sur aujourd'hui. Est-ce normal, ça, de voir mes enfants en destruction ? Non, ce n'est pas normal. La fraude à la sécurité sociale, les enfants mis à la sénue. Vous savez bien que tous ces enfants-là sont mis à la sénue. Ça évite de voir ce qu'on leur fait comme acte. Les abortements cachés, tout ce qu'on peut subir nos enfants dans les foyers de la sociale à l'enfance. On a les capacités de payer des assurances sociales à nos enfants, de payer mutuellement. Nos enfants, aujourd'hui, sont à la sécurité sociale. Moi, j'appelle ça de la fraude. J'appelle ça de la fraude. Pourquoi les Français paieraient pour mes enfants alors que j'ai les moyens de payer la sécurité et les soins de mes enfants ? Les subventions de l'État qui sont versées au département. Les subventions de l'État qui sont versées au département. Il n'y a pas de contrôle sur tout cet argent qui circule. Ces enfants qu'on voit avec les dentariés qui manquent de porcets, qui manquent de semelles orthopédiques. La condition animale, aujourd'hui, dans ma région, la Bretagne, vient de faire sortir un jugement où ils vont mettre des caméras dans les élevages d'animaux pour pouvoir contrôler l'état de vie, la manière de vie des animaux dans les élevages bretons. Nos enfants dans les soignes, nos enfants dans les soignes, qui sont dans un état pitoyable, qu'on voit avec des chocs partout sur le corps quand on les voit quatre fois par an. Je vois mes enfants quatre fois par an. J'ai une mère tellement dangereuse. Vous imaginez bien l'histoire du fusil. Mes enfants, je les vois quatre fois par an. Ça fait cinq ans qu'elles n'ont pas fait Noël à la maison. Cinq ans, ça fait dix anniversaires qu'on n'a pas fait ensemble. Et moi, je vais vous dire combien de bisous je n'ai pas fait à mes enfants. Ça fait 3650 bisous du soir que je n'ai pas fait à mes filles quand j'allais leur faire le bisou du soir et leur souhaiter une bonne nuit. Ça, c'est des privations d'amour, de soins à mes enfants. Alors, aujourd'hui, comment allons-nous faire ? Là, tout à l'heure, j'entends un monsieur qui est là, responsable au niveau de la mairie qui nous dit qu'il va faire une grosse structure où ils vont encore placer plus d'enfants. Il va falloir arrêter la machine infernale. Il va falloir l'arrêter, cette machine infernale. Là, on vient dire que ce sont des parents méritants qui ne sont pas capables. Non, non, il faut contrôler le système. Il faut arrêter tout ça. Voilà. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Pour les pédos ou anti-pédos ? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Némouch, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminelles de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec nos beaux impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huit clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort ? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois. Donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes ? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance soit trouble dans le fonctionnement ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures et jours qui suivent pas laissé 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour fuir sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP Commission populaire dans répression des abus de services publics composée de citoyens de France en lien avec les services publics. Soutenez la SPE Société protectrice des enfants sur Facebook et partagez-la ainsi que la chaîne YouTube Criminolix résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminolix et libérer les enfants victimes de la pure pédocriminelle via ASEU ASEU en France pour combattre la pédocriminalité je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option TOUTE pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci